Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Crypto Farmer. Aujourd'hui, petite vidéo où je vais te présenter l'écosystème Métis. Alors Métis, ce n'est pas une nouvelle blockchain à proprement parler. C'est un layer 2 d'Ethereum. Exactement, c'est un roll-up. Alors, je ne vais pas t'expliquer ici qu'est-ce qu'un roll-up, mais je t'invite grandement à regarder la vidéo de Finmatic. Ce sont vraiment de super vidéos. Si vous êtes comme moi, que vous n'y connaissez pas tant que ça niveau tech, voilà, ils vont faire des vidéos avec des schémas où ils vont exactement vous expliquer justement comment les différentes technologies fonctionnent. Je vous mettrai la vidéo justement sur les différentes solutions de deuxième couche d'Ethereum, dont les roll-up. Et voilà, comme ça vous allez comprendre justement qu'est-ce que Métis, puisqu'au final, Métis, c'est un optimistic roll-up. Donc pourquoi on va parler justement de ce roll-up de Métis ? Parce que possiblement, il va y avoir des opportunités de farming. Voilà, il va y avoir des nouveaux protocoles qui se déploient. Qui dit nouveau protocole, dit grosse récompense au début. Qui dit grosse récompense, dit gros rendement. En potentiellement des petits coups à jouer sur les petites market cap des projets DeFi. Et je pense que de toute façon, vous connaissez vraiment mon approche. Plutôt que de tomber amoureux d'un écosystème, voilà, ça aurait pu être la BC, ça aurait pu être Polygon, ça aurait pu être Phantom. Je préfère justement passer d'un écosystème à un autre pour comme ça chasser les meilleurs rendements et surtout les meilleures opportunités pour faire grossir son portefeuille. Donc par rapport à Métis, je vous en parle et je suis positionné dessus. Je pense qu'on est quand même assez early. Avec justement le merge d'Ethereum vers Ethereum 2.0, potentiellement justement ces solutions de scaling type optimistic roll-up vont être sous le feu des projecteurs pendant justement ce merge. Donc peut-être pendant cet été et personnellement, voilà, j'ai envie de me positionner avant le FOMO. Parce que bien évidemment, voilà, quand tout le monde parlera de ça et qu'il y aura le FOMO, moi, je vais plutôt chercher à vendre. Ça paraît logique. Mais bon, voilà, c'est en aucun cas un conseil en investissement. Comme d'habitude, je vous présente des protocoles, je vous présente des projets. En aucun cas, c'est une invitation à se positionner sur le token de gouvernance. Voilà, sur la blockchain Métis, vous allez pouvoir faire du rendement en Ethereum, en stablecoin. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous exposer au token de gouvernance. Toujours faites vos propres recherches. Alors, voici quelques petites informations par rapport à la blockchain Métis. Tout ce qui est par rapport aux transactions par seconde, voilà, de toute façon, les données indiquées par les blockchains, les protocoles ne collent rarement avec la réalité. Donc, j'attends de voir justement comment va se comporter Métis en période d'affluence. Voilà, s'il y a beaucoup d'activités sur la blockchain. Pour le moment, de toute façon, il n'y a pas énormément de TVL comparé à des fantômes ou des polygones au moment de la hype. Mais une chose qui peut être intéressante à noter, c'est que la finalité des transactions sur Métis est instantanée. C'est-à-dire que vous lancez la transaction, vous avez la validation sur Metamask un quart de seconde après. C'est vraiment du tac au tac. Au niveau des frais de transaction, comme on est sur un roll-up et que les transactions sont ensuite déployées sur Ethereum, forcément, les frais de transaction sont plus élevés. Aujourd'hui, on tourne autour de 1 à 3 dollars suivant le type de transaction. Et bientôt, il va y avoir une amélioration justement technologique qui permettra des frais de transaction à 30 centimes. Et ça, c'est estimé dans quelques semaines. Et voilà, Métis, ils sont quand même réputés pour tenir leur deadline sur leur roadmap. Au niveau du wallet, on est sur de l'EVM compatible. Donc, vous rajoutez la blockchain sur Chainlist à votre wallet. Donc, si vous utilisez Metamask ou Frame. Et comme d'habitude, je vous conseille toujours d'avoir la Ledger pour protéger vos crypto-monnaies parce que encore aujourd'hui, tous les mois, je reçois des messages de personnes qui se sont fait hacker, etc. Au niveau des faucets, donc pour avoir un petit peu de métier, si vous souhaitez justement commencer à utiliser la blockchain, vous avez le gas token Métis disponible sur Gate et KuCoin. Voilà, ça c'est deux échangeurs centralisés que je vous avais présentés dans mon top 3. Comme quoi, vous voyez que ma théorie sur le fait qu'il faut être quand même inscrit sur plusieurs échangeurs décentralisés, dont minimum soit Gate, soit KuCoin, justement pour avoir accès à des tokens de manière un petit peu plus early, c'était quand même indispensable. Sinon, si vous bridgez justement du Métis depuis Ethereum ou depuis la Binance Smart Chain, ça peut être une méthode d'avoir du Métis pour commencer à utiliser la blockchain. Alors, sachez néanmoins, on va parler des bridges maintenant. Du coup, si vous souhaitez bridgez d'Ethereum, il n'y a pas de frais, mais il va y avoir la transaction Ethereum. Personnellement, je l'ai utilisé pour bridgez des ETH. Au moment où j'ai utilisé la blockchain, les frais de gas étaient assez bas. Du coup, ça m'a coûté 20 dollars en sachant que j'ai fait un retrait depuis FTX et en ayant 25 FTT de stake, j'ai envoyé mes Ethereum sur mon MetaMask, sur la blockchain Ethereum gratuitement. Et après, utiliser le bridge, ça m'a coûté 20 dollars de frais de blockchain. Donc voilà, pour une blockchain où de toute façon, comme les frais vont être un peu plus élevés aujourd'hui, ça ne sert à rien d'y aller avec un 3 chiffres ou un petit 4. Il faut quand même avoir des sommes un petit peu plus conséquentes pour le moment. Alors quand les frais de transaction, ça sera 30 centimes, vous pouvez y aller avec des plus petites sommes parce qu'au final, 30 centimes, c'est quoi ? C'est les frais aujourd'hui pour faire des transactions sur la BSC ou sur Fantom. Mais bref, du coup, au niveau des bridges, vous avez le bridge depuis Ethereum. Donc ça va vous coûter une vingtaine de dollars quand les frais Ethereum sont bas. Vous avez le bridge depuis la BSC. Il me semble qu'il y a 5 à 10 dollars de frais. Donc pareil, n'y allez pas avec 100 dollars, ne payez pas 10% de frais. Utilisez ce bridge uniquement avec des sommes un petit peu plus conséquentes. Donc ça, ce sont les deux bridges que j'ai personnellement utilisés. Un bridge qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. J'ai eu des bons retours dessus. C'est le bridge de Synapse. Vous pouvez déplacer de l'USDC, de toutes les blockchains où Synapse est déployé, donc quasiment toutes les grosses blockchains OVM compatibles. Et ensuite, vous pouvez les envoyer directement sur la blockchain Metis en sachant que sur Metis, il y a un échangeur décentralisé qui permet les frais très faibles entre les stable coins. C'est-à-dire que même si vous arrivez 100% USDC, ça ne vous coûtera pas très très cher si vous voulez justement convertir la moitié des USDC en USDT, par exemple pour rentrer en pôle de liquidité. Et si vous souhaitez rentrer sur la blockchain qu'avec une exposition sur le token Metis, vous pouvez tout simplement faire un retrait depuis l'échangeur centralisé Gate ou KuCoin. Et si vous souhaitez justement faire ce processus et que vous n'avez pas encore de compte ni sur Gate ni sur KuCoin, vous pouvez passer par un lien d'affiliation qui se trouve en description. Ça me fera extrêmement plaisir. Si on regarde le défi lama, on n'est pas sur des milliards de TVL. De toute façon, le fait qu'il y ait des frais de bridge assez importants, voilà, plusieurs dizaines de dollars de frais de bridge et qu'ensuite les transactions coûtent plusieurs dollars, forcément, ça refroidit une bonne partie de la TVL. Et c'est pour ça, si les frais de transaction descendent à 30 centimes plutôt que 2-3 dollars, forcément, je vais m'attendre à plus de TVL qui va rentrer puisque des personnes qui ont peut-être 1000 dollars dans la DeFi, 2000 dollars dans la DeFi, là où entre guillemets, ils ne pouvaient pas aller sur Metis préalablement, demain, si les frais de transaction sont plus faibles, ils pourront le faire. Donc, on a connu un gros boom récent qui est lié justement au déploiement de Hermès. On va en parler un peu plus tard. C'est un fork de Solidly. Donc voilà, Solidly, c'est une plateforme que je vous ai déjà mentionnée sur ma chaîne, sur la blockchain fantôme. Et avant de passer, voilà, à une petite analyse de quelques protocoles qui sont déjà déployés sur Metis, je voulais vous partager une petite thèse que j'ai partagée préalablement sur Twitter. Mais forcément, on va le voir au fur et à mesure de la vidéo. Quelque chose quand même qui est assez vrai en ce moment, c'est on est en période de, entre guillemets, beer market. On est en période en tout cas de désintérêt des cryptos et de la DeFi par pas mal de monde. En témoignent les vues sur YouTube, les interactions sur Twitter. Et également, le troisième point, ça va être justement la valorisation des tokens de gouvernance. Et on voit qu'il n'y a plus beaucoup d'argent frais qui va rentrer comme des malades, voilà, sur des tokens de gouvernance dont les personnes, voilà, qui ont un petit peu plus d'expérience savent que ce sont des tokens plutôt à farm and dump. Si la valorisation des tokens de gouvernance est basse, forcément, les rendements vont être également bas puisqu'ils sont proportionnels justement au prix de ces tokens de gouvernance que nous allons farmer et la majorité du temps, dumper. Donc voilà, ça, c'est une des thèses que je vous avais partagé sur Twitter. De toute façon, voilà, je vous mettrai le lien de ce thread si vous avez envie de le lire un petit peu plus en profondeur. Et du coup, pour le premier protocole qu'on va analyser un petit peu aujourd'hui, donc ça, c'était vraiment un des premiers protocoles qui a été lancé justement sur Metis. Ça s'appelle NetSwap. C'est tout simplement un AMM. Voilà, c'est votre PancakeSwap, votre SushiSwap, votre Uniswap de la blockchain Metis. Et j'ai bien aimé justement ce protocole parce que la distribution des tokens était vraiment en fair launch. C'est-à-dire que 99% des tokens ont été distribués et seront distribués sous forme de liquidity mining. Et le reste, les 1%, c'est sous forme de airdrop, mais c'est aussi pour la communauté. Et malheureusement, voilà un petit peu comme tous les tokens d'AMM. Le sort de ce token n'est pas différent des autres. On a vécu justement le moment de hype. Ensuite, la gros chute, le dead cat bounce. Et aujourd'hui, le prix tend doucement, mais sûrement vers 0. Et c'est bien dommage parce que je vous avais partagé justement sur Twitter une charte par rapport à une position de farming Ethereum Metis justement sur NetSwap. Et ça payait à hauteur de 0,5% par jour. Donc, c'était vraiment des rendements démentiels. Pourquoi c'était des rendements démentiels ? Qui payait notre rendement ? C'est toujours la question qu'il faut se poser dans la DeFi. Qui paye notre rendement ? Ceux qui nous ont payé notre rendement à l'époque, on faisait 1,5% par jour. Ce sont les personnes qui ont acheté ce token à 36. Ce sont les personnes qui ont acheté ce token à 45. Et ce sont les personnes qui ont acheté le top à 55. Et malheureusement, avec la chute du prix du token de gouvernance, les rendements ont forcément beaucoup diminué. Certes, aujourd'hui, ce n'est peut-être pas délirant de toujours être dessus, mais les rendements ne sont plus extrêmement rentables et juteux comme précédemment. Le deuxième protocole sur Métis, ça va être Agora. Agora, ça va être votre plateforme de lending qui aujourd'hui distribue de son token de gouvernance. Mais si on regarde un petit peu plus en profondeur, le token de gouvernance n'est pas encore lancé. Donc en fait, ça va être du pré-farming. C'est-à-dire que vous pouvez accumuler du token, mais il n'est toujours pas lancé, il n'est toujours pas listé, il n'est toujours pas pricé. Mais voilà, vous pouvez considérer les récompenses de Agora comme un bonus. Et voilà, vous pouvez par exemple déposer du Métis, vous êtes payé 9% APY, vous empruntez du Stablecoin, vous farmez avec le Stablecoin. Voilà, ça reste une plateforme de lending où vous pouvez faire vos petits montages comme vous avez l'habitude de le faire. Sauf que voilà, sachez qu'en plus, vous allez toucher justement des tokens Agora qui un jour vaudront quelqu'un, qui un jour seront listés. Et d'ailleurs, il me semble bien que c'est pour bientôt. Et à ce moment-là, justement, vous allez pouvoir revendre ces récompenses. Et également, le fait que les récompenses soient entre guillemets pricées, voilà, que les tokens est un prix. Peut-être, ça sera intéressant de faire des boucles, c'est-à-dire déposer par exemple du Métis, emprunter du Métis, redéposer du Métis, etc., pour justement farmer ce token Agora, potentiellement le garder ou le dump pour plus de Métis. Et je vous ai pris l'exemple avec du Métis, mais vous pouvez faire la même chose avec les autres crypto-monnaies. Donc voilà, moi, le lancement justement du token de gouvernance d'Agora, je vais le regarder de très très près parce que s'il y a des opportunités de faire des boucles rentables sur de l'Ethereum, sur du Bitcoin ou même sur du Stablecoin, voilà, je serai le premier à le faire et à vous le proposer en vidéo. Alors, protocole suivant, et ça va peut-être être la meilleure opportunité pour le moment pour faire des bons rendements justement sur la blockchain Métis, ça va être le protocole TETIS. Donc au final, ça va être un double protocole. Donc déjà, premièrement, il va faire AMM. Donc voilà, vous savez ce que c'est. Des poules de liquidités entre deux crypto-monnaies. Vous voyez qu'il y en a qui payent assez bien. Voilà, Ethereum Métis, 64% APR. Bitcoin Métis, 68% APR. Bon voilà, en Stablecoin, on est forcément un petit peu moins bien comme d'habitude. Et si vous souhaitez justement faire de l'auto-compound sur ces positions, voilà par exemple sur la position Ethereum Métis, rien ne vous empêche de créer vos petits LP tokens et puis une fois qu'ils sont créés, vous allez pouvoir les déposer sur Bifi Finance. Donc par exemple, si je regarde l'Ethereum, Ethereum Métis, voilà, sur cette plateforme, vous voyez, voilà, ça paye à hauteur de 65%. Vous voyez le rendement, ça va être auto-compound. Alors si vous voyez une petite différence entre l'APR ici et l'APR directement sur la farm, c'est sûrement le calcul justement du rendement n'est pas le même. Peut-être un protocole fait une moyenne des 24 heures, peut-être un protocole fait une moyenne des 4 dernières heures. Enfin bref, voilà, sachez que de toute façon, les récompenses ne s'envolent pas. Tout ça, ce sont des smart contracts. Les récompenses sont auto-réinvesties. Et voilà, l'avantage de poser les LP tokens sur Bifi. Déjà, c'est que vous avez l'option ZAP, c'est-à-dire que vous pouvez arriver avec soit une des crypto-monnaies soit l'autre. Et en plus, tout ça, c'est auto-compound, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de dépenser un seul dollar de frais de blockchain pour récupérer les récompenses, les revendre, etc. Et la deuxième partie de ce protocole, au final, ça va être un fork de Impermax ou de Tarot. Voilà, si vous connaissez le protocole Tarot ou le protocole Impermax, c'est exactement la même chose. ça va être du Leveraging Farming. Deux moyens de l'utiliser, soit vous déposez des LP et vous pouvez justement emprunter des crypto-monnaies pour mettre un effet de levier sur votre farming, soit vous pouvez simplement déposer des crypto-monnaies et toucher le Supply APR. Donc, voilà comme du Lending et vous voyez des rendements quand même assez cool. Là, on a du 18% sur du Bitcoin. Alors, forcément, c'est des rendements ultra volatiles. Il suffit que quelqu'un rentre avec 100 000 dollars de Bitcoin et le rendement sera divisé par deux. Mais voilà, par exemple, pour faire un 10-15% sur du Métis, ça peut être une bonne solution. Et en dernier, je vais vous parler de Hermès. Alors, Hermès, c'est le fork de Solidly. Donc voilà, Solidly, j'en ai brièvement parlé sur ma chaîne dans cette vidéo. Mais au final, le seul moment on va utiliser Hermès, c'est si on a envie de déposer de la liquidité. Donc, vous allez dans Dex, Pool et Add Liquidity. Mais ensuite, ça ne va pas être optimisé de déposer nos LP tokens directement sur Hermès. Voilà, il ne faudra surtout pas les staker sur Hermès. Ce sera beaucoup plus rentable d'utiliser StarStream. Pourquoi ? Parce que ça va être le même fonctionnement de Boost que Solidly ou un petit peu le même fonctionnement que Convex. C'est-à-dire qu'il faudra avoir des tokens Hermès pour booster vos Pools. Et en fait, le principe de StarStream, c'est qu'ils accumulent des tokens Hermès. Donc, vous allez entre guillemets profiter de boosts gratuits. Et en plus de ça, ils ont fait des Vaults. Donc, vous allez dans Vaults, Platform, Hermès. Et de cette manière, vous profitez du boost parce qu'ils ont des tokens Hermès stackés. Et en plus de ça, tout est auto-compound. C'est-à-dire que vous n'êtes jamais exposé au prix du jeton Hermès. Et moi, c'est vraiment une recommandation. Si vous voulez utiliser cette plateforme, utilisez plutôt justement StarStream pour revendre les récompenses au fur et à mesure parce que voilà, regardez un petit peu. Ça, c'est le prix en courbe logarithmique du prix du jeton que vous allez farmer. Donc, vous voyez bien qu'il descend en flèche. Alors là, aujourd'hui, il est descendu à 20 millions de market cap. Donc, pourquoi pas peut-être un petit rebond sur le court terme. Mais voilà, quand même, c'est comme tous les farm tokens, voilà, ça tend vers zéro. Donc, plus vite vendu, plus on aura généré de profit. Alors, malgré l'énorme chute du jeton Hermès, voilà, moi, la première soirée où j'ai farmé dessus, justement, il n'y avait pas encore les vaults. Donc, je farmais de manière manuelle. Et voilà, j'en ai vendu autour de 6-7 dollars. Alors que maintenant, le token vaut 20 centimes. D'où l'intérêt de ne surtout pas hold ce genre de token. Et aujourd'hui, malgré la chute du token, on voit quand même des rendements qui sont assez intéressants. Alors forcément, ils sont ultra volatiles parce que vous voyez que le prix du token que vous farmez est divisé par deux tous les jours. Donc, au fur et à mesure qu'il y a des gens qui rentrent, des gens qui sortent, les rendements peuvent passer du simple au double au triple en quelques heures. Mais là, vraiment, à l'instant T où j'enregistre la vidéo, on voit des rendements assez sympas quand même sur du Métis et Stablecoin à plus de 200% APY. La paire que moi, personnellement, j'utilise, Ethereum Métis qui paye à 150% APY. Si vous êtes des gènes, vous pouvez rentrer dans les paires qui payent à 24 chiffres d'APY. Mais voilà, quand le token fait moins 70% tous les jours, je ne suis pas sûr que ce soit rentable. Si personnellement, vous êtes rentré justement sur le token Hermès sur ce genre de poule de liquidité depuis le début. Moi, je suis très curieux de savoir justement le résultat de ce farming. Est-ce que ce rendement compense les 80% de chutes du token quotidiennes ? N'hésitez pas à faire un petit message dans le salon Métis sur Discord. Et du coup, je pense que vous êtes familier avec Bifi, l'option Zap si vous souhaitez rentrer sur une position sur Bifi. Vous êtes familier avec les AMM, probablement Tétis et la plateforme justement qui ressemble comme de gouttes d'eau à Tarot ou Impermax puisque ce sont des forks. Et voilà, si vous souhaitez rentrer dans des vaults sur Starstream, voici la procédure très très simple. Vous trouvez votre vault, vous appuyez sur Add Liquidity, ça va vous envoyer directement sur Hermès sur la paire justement pour ajouter de la liquidité. Vous allez justement créer le LP token mais surtout, vous n'allez pas le stacker. C'est vraiment très important puisque une fois que vous avez le LP token non stacké, vous allez le voir qui va être disponible ici sur Starstream et vous allez pouvoir justement l'ajouter. Regardez par exemple toujours les documentations. Sachez que voilà, les vaults sur Starstream, il y a 4,5% de performance vie et 0,1% de frais pour retirer. Voilà, ce n'est pas le genre de position sur lesquelles on a envie de rentrer une ou deux journées puisque forcément, il va y avoir des frais de retrait. Alors, même si les frais de retrait sont redistribués dans le vault, forcément, ça incite et il faut l'utiliser comme ça, il faut utiliser ces vaults surtout pour une vision minimum moyen terme. Et qu'est-ce que nous pouvons attendre justement de la blockchain Métis ? Donc, comme on l'a vu justement dans cette vidéo, potentiellement des nouveaux tokens, par exemple, le token de gouvernance de Agora qui va nous ouvrir des nouvelles opportunités de farming. Pareil, je ne vous ai pas parlé de ce protocole mais il se veut être un petit peu comme le Curve Finance avec pareil, un pré-farming, c'est-à-dire qu'on peut commencer à farmer le token mais il n'est toujours pas lancé ni vendable. Forcément, il y a d'autres protocoles qui vont arriver, notamment, j'ai entendu parler sur Twitter d'un Zeus qui se veut justement le Solidex. Donc voilà, Hermès, c'est le fork de Solidly, Zeus sera le fork de Solidex. Donc potentiellement, plus de tokens à farmer. S'il y a plus de tokens à farmer, potentiellement, des plus gros rendements. Donc voilà, c'est un des écosystèmes où je pense qu'il faut avoir un coup d'œil dessus, potentiellement quelques cryptos pour profiter des bons rendements à droite, à gauche. Comme d'habitude, ne tombez pas amoureux de la blockchain, ne tombez pas amoureux de ce roll-up. Et puis comme d'habitude, pour les news, n'hésitez pas surtout à me suivre sur Twitter. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Pouce bleu, abonnement et à bientôt. C'était Crypto Farmer. Ciao ! Sous-titrage ST' 501